bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing de trois vendeurs aliexpress alors en fait je me suis procuré des strass chez trois vendeurs donc à la fois des strass pour incorporer dans les dp à diamants ronds et des strass pour les dp à diamants carrés les boutiques ont des dents parfois un peu compliqué donc je vous mettrai de toute façon les liens en description et on va pouvoir commencer à regarder ça tout de suite alors on va commencer par cela donc je pourrais pas vous les sortir parce que c'est dans des sachets fermés en fait on les regardera comme ça donc ce que vous voulez voyez donc à chaque fois on a la même couleur la même couleur mais à chaque fois je les prises en ss 10 pour incorporer dans les diamants et en ss 8 pour incorporer dans les diamants carré je sais pas si vous voyez là déjà mais je vais vous montrer donc la différence de taille vous voyez entre ss 10 et ss 8 ça saute pas autant aux yeux peut-être à la caméra qu'en vrai mais on voit bien que c'est très différent comme comme taille hein montrer ça un peu plus en détail après alors là où je m'en trouve embêté c'est pour les noms des couleurs en fait si je m'en rends compte parce que nous des couleurs elles sont sur l'appli aliexpress et l'appli aliexpress et ben elle est sur le téléphone avec lequel je filme donc je vais voir celle que je ne sais je m'en souviens donc on a une première couleur ici qui est du light amethyst donc voilà que j'ai pris dans les deux tailles ça a des reflets violet bleu un peu orangé aussi je sais pas si on voit mieux à l'arrière non l'arrière c'est tout mat et que à l'avant qu'on voit bien très très joli ensuite j'ai dû je crois que c'est du pérido que j'ai pris donc là c'est plus dans les teintes bleu vert jaune que ça brille vraiment très très joli c'est des strass ab et en tous et ensuite celui que je préfère des trois que j'ai commandé là c'est du aquamarine il me semble sont des strass aquamarine et là c'est sur le bleu foncé le bleu clair le c'est beau ça a tellement de reflets différents c'est magnifique en tout pour la commune je crois que j'en ai eu pour une quarantaine d'euros pour tous les strass donc ça c'était la boutique olia quelque chose mais de toute façon vous aurez le lien en description des produits à chaque fois c'est sur un truc ensuite celui là c'est un truc c'est un vendeur qui s'appelle jiu qq jiu qq je sais pas trop quoi donc là pareil on met les ss8 et ss10 ah ben celui-là c'est marqué mais celui-là il marque ss8 et ss10 dessus donc au moins comme ça il n'y a pas de problème c'est marqué dessus ça déjà c'est bien donc alors dans cela j'ai pris du green volcano alors le petit je suis un peu bizarrement au truc il n'y a plus à retourner donc vous verrez moins bien donc voilà ça c'est du green volcano donc ça passe du vert au rose au jaune au violet regardez moi ce cette couleur est folle absolument folle et c'est la même ici sauf que il y en a beaucoup plus qui sont retournés vers l'arrière du coup vous voyez moins bien mais c'est la même couleur en ss10 donc je rappelle ss10 pour incorporer dans les diamants voilà ensuite on avait dû je pense que ça c'est le saiyan volcano quelque chose comme ça donc là voilà ouais on est du jaune orange au rouge c'est vraiment très très ouais très très on dirait des petites flammes quoi enfin jaune orange et rouge et ensuite on a l'autre il semble que ça s'appelle aussi du volcano mais je crois que cette fois si ça ou alors ça c'est peut-être du saiyan et l'autre c'est celui-là c'est du saiyan volcano je sais plus faudrait que je regarde je sais plus le nom j'ai pas pensé regarder et là on a du alors on a on a le côté saiyan comme tout à l'heure et sauf qu'au lieu de rester que sur du rouge orangé on a du bleu à la place du vert de tout à l'heure aussi du green volcano ça dans le DP mais si vous avez le DP qui s'y prête c'est fou c'est juste dingue donc ça c'était pour la boutique Jiu, Kiu, Rhinstone, je sais pas quoi et les derniers c'est la troisième boutique et celle-là je sais plus je sais plus comment elle s'appelle bon alors par contre ils viennent dans des petites pochettes comme ça individuelles à chaque fois qu'il faut ouvrir voilà donc le packaging est un petit peu plus un petit peu plus travaillé ah oui et ça je me souviens et en fait derrière vous avez du coup marqué ce que c'est ce que c'est la taille et le nom donc je vais tout ressortir de toute façon je vais pas garder les petits les petits sachets donc là j'en ai deux couleurs comme ça hop et là alors on a du SS7, 10, SS8 comme ça et on a SS... ah bah là c'est marqué dessus SS8 il y en a qu'un où c'est marqué ? d'accord il y en a qu'un où c'est marqué SS8 et ou pas ok donc ici j'ai donc pris deux couleurs mais j'ai vu qu'il est le nom de couleur exacte un et... bien sûr je prends le dernier alors ça attends 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 parce que c'est pas pratique là on a la couleur Sun AB qui est magnifique donc par rapport au Siam de tout à l'heure c'est quand même bien différent ça ressemble pas vraiment le Siam attendez si je le reprends en main vous voyez le Siam tirait beaucoup plus sur le jaune voilà celui-là est beaucoup plus hop je vais prendre l'autre avec pas mélanger voilà celui-là est beaucoup plus orangé beaucoup plus ouais jaune orangé j'aime beaucoup ça dans des éclats de lumière dans une épée en soleil dans un truc oh dans un truc de feu dans du feu ça pouh trop beau là j'ai du euh metal shiny voilà donc ça c'est un c'est un doré c'est un doré métallique euh j'ai déjà un un doré en SS8 mais euh j'ai plusieurs j'ai plusieurs d'épées où j'aurais envie d'incorporer du doré donc du coup j'en ai repris en SS8 et j'en avais pas du tout en SS10 pour les diamants ronds donc voilà j'en ai pris aussi pour les diamants ronds voilà et ben écoutez je vous ai montré euh donc toutes les petites nouveautés en strass que j'ai euh je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant de me voir les ranger dans mon classeur parce que ben je vais juste les glisser dans des pochettes hein vous avez vu ma vidéo sur comment je range mes strass et mes diamants ben c'est la même chose donc je les glisse dans des pochettes dans un classeur donc bon je je sais pas si c'est hyper intéressant euh maintenant ce que dites moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où euh je vous montre euh tous mes euh tous mes AB enfin mon classeur où j'ai tous les AB et les strass spéciaux comme ça euh pour intégrer euh peut-être pas celui où j'ai mes strass pour diamant rond parce que là je lui avais déjà montré en unboxing toutes les couleurs donc c'était pas un enfin c'était juste la même chose euh mais là je les ai dans dans un classeur donc dites moi si vous voulez voir mon classeur A euh AB et euh et strass euh strass spécial voilà et bien écoutez les amis je vous mets tous les liens en description et il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller bye tout le monde b m m j m m m m Merci.